Musique Avec le club de planeurs de Chanay et de Mande, ce sont deux associations qui permettent de découvrir la lausère vue du ciel. Une activité à la portée de tous de 14 à 90 ans. On commence sur des planeurs faciles, assez faciles comme celui-là, qui sont des beaux étoiles. Là, le moniteur est derrière et nous, on est devant en place pilote. Tout est doublé, le manche est doublé, les palonniers sont doublés, c'est-à-dire qu'il a le contrôle derrière. Là, il y a différents stades de formation. On apprend d'abord le décollage, l'atterrissage, etc. On arrive après jusqu'à ce qu'on appelle le lâcher, c'est-à-dire le premier vol solo. Donc ça, il faut compter entre 15 et 20 heures, ou plus, ça dépend vraiment des jambes. Et là, après le lâcher, on fait son premier vol solo sur la machine qu'on pilotait avec l'instructeur. Donc juste l'instructeur descend, on peut mettre du poids à l'avant pour question de centrage, etc. On doit faire une heure de vol seul, plus 10 décollages, atterrissages, pour pouvoir passer son brevet. Qui n'a pas rêvé de voler ? On a tous fait des rêves. Enfin, moi, je sais que tout petit, j'avais des rêves de vol. Et en fait, j'avais la chance d'habiter près d'un aérodrome. Et j'ai commencé à faire des modèles réduits de planeurs, de les faire voler sur l'aérodrome voisin, où les anciens m'ont appris à les régler, à les faire voler. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à monter dans un avion. Je pense que c'est un peu la même chose pour le vol à voile. C'est un vol silencieux. C'est un vol avec les vautours, ici. C'est infiniment plus sympathique. Et puis, c'est pas une bataille, mais disons que c'est une confrontation avec les éléments de tous les instants. Ça veut dire que si vous êtes un pilote correct de planeur, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'heures en l'air. Et si vous n'avez pas la chance d'accrocher l'ascendance ou de rester dedans, vous allez descendre au bout de 10 minutes, un quart d'heure. C'est beaucoup plus valorisant, moi, je trouve, le vol à voile que le vol à moteur. Le souci du troïage, en fait, c'est que le troï, il ne va pas nous amener forcément dans le courant ascendant. Le troï, il va nous monter au-dessus du terrain. Et ça sera à nous, rapidement, de trouver le courant ascendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?